Bonjour à tous, dans ce podcast on va parler du shank prakshalana, donc c'est un nettoyage des intestins et qui se fait tout en douceur, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué et c'est ce que j'aime bien dans cette méthode. Donc vous savez maintenant tous les bienfaits que peut procurer un nettoyage du système digestif et plus particulièrement des intestins et du côlon, j'en ai déjà parlé, je vous remets donc mon podcast ici en haut à droite, et les bénéfices sont vraiment nombreux. Donc le shank prakshalana c'est rien d'autre qu'un nettoyage intestinal ou un lavage du côlon. C'est une ancienne pratique yogique qui vise à purifier le système digestif. C'est une technique ancestrale qui consiste en une série de mouvements spécifiques accompagnés de la consommation d'une grande quantité d'eau salée pour justement éliminer les toxines accumulées dans le corps et favoriser l'élimination de tout ça par voie naturelle. Alors dans cet article et ce podcast on va en découvrir les bienfaits, pourquoi le faire et comment le pratiquer directement de chez vous, et vous verrez c'est simple, doux et super efficace. Alors le shank prakshalana c'est quoi ? C'est une pratique traditionnelle là-bas qui fait partie intégrante du système de purification yogique. La méthode comprend la répétition de 4 à 5 mouvements spécifiques qui aident notamment à stimuler les muscles intestinaux et à favoriser le mouvement des selles. Le processus commence par la consommation d'un grand verre d'eau salée tiède, tiède ou chaud d'ailleurs, suivi de la pratique des mouvements qui impliquent des flexions et des rotations du corps. Ces mouvements vont aider simplement à faire circuler l'eau à travers de l'intestin pour encourager ainsi l'élimination des déchets accumulés dans tout l'intestin. Donc si je résume, c'est une technique simple où vous allez alterner entre boire un grand verre d'eau salée tiède ou chaud, deuxièmement faire des mouvements de yoga simples qui vont favoriser l'élimination par voie naturelle, et troisièmement vous allez aller aux toilettes, essayer de vous vider et de vous nettoyer, et ensuite vous revenez au point 1, vous rebuvez un verre d'eau et vous refaites les mouvements, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous estimiez que tout ce qui est évacué est assez propre. Ça marche sur le principe que l'eau salée n'est pas assimilée comme l'eau douce, et elle ne va pas passer dans la vessie, mais dans l'intestin. Et c'est justement ça qui permet de nettoyer à l'eau propre par voie naturelle. C'est pour ça aussi que je dis que c'est un nettoyage doux et non intrusif, puisque ça se fait vraiment de façon naturelle. Alors quels sont les bienfaits du Shankprakshalana ? Cette méthode a de nombreux avantages que vous pouvez ressentir tout de suite ou au bout de quelques semaines. Par exemple, la purification intestinale. Donc le Shankprakshalana est considéré comme une méthode puissante pour éliminer les toxines accumulées dans l'intestin, et il peut aider aussi à soulager la constipation et à réduire les ballonnements et améliorer la digestion. Ça va améliorer l'absorption des nutriments, puisqu'en débarrassant l'intestin des résidus toxiques, cette méthode peut favoriser une meilleure absorption des nutriments essentiels provenant des aliments. Ça va stimuler votre système lymphatique, qui lui joue un rôle clé dans l'élimination des toxines et dans le renforcement du système immunitaire. Pour le système lymphatique, vous pouvez aussi utiliser un trampoline. Là, je reviendrai là-dessus, peut-être que je ferai un article plus tard sur le sujet. Enfin, ça va aider à une meilleure clarté mentale et un équilibre émotionnel. Certains pratiquants du Shankprakshalana rapportent une amélioration de la clarté mentale, de la concentration et de l'équilibre émotionnel après avoir effectué cette pratique de nettoyage. En fait, tout nettoyage du côlon et de l'intestin permet de retrouver un équilibre global du corps, une meilleure digestion, donc une meilleure absorption des nutriments, donc une meilleure santé, un ressenti de légèreté et une revitalisation de la peau, etc. Bref, dans tous les cas, c'est vraiment à tester parce que ça n'a aucun effet néfaste et ce n'est pas désagréable du tout comparé à certaines autres méthodes. Alors, quelques petites choses à savoir avant de commencer si vous voulez vous lancer là-dedans. Au niveau des précautions alimentaires, donc une fois terminé, il faudra ensuite réadapter son régime alimentaire pour retapisser un film protecteur sur la paroi intestinale. Et il conviendra aussi de se réhydrater ensuite petit à petit avec de l'eau non salée. Mais c'est important de le faire après ou pendant le premier repas. Donc, quel est le régime alimentaire à suivre justement après ? Votre premier repas devra se faire au minimum 30 minutes après la fin de votre nettoyage et au maximum une heure après. Il est vraiment déconseillé de laisser les intestins vides plus d'une heure. Ce premier repas devra être du riz bio cuit dans de l'eau légèrement salée. Et veillez à bien rincer le riz jusqu'à ce que l'eau soit claire pour éliminer tous les pesticides. Prenez idéalement du riz blanc ou demi-complet qui est plus facile à digérer. Évitez le riz complet. Il est recommandé aussi d'accompagner le riz avec un peu d'huile d'olive ou d'une huile plutôt douce ou encore du beurre. Mais évitez le fromage et les autres produits laitiers. Et vous pouvez évidemment boire un peu d'eau non salée pendant ce repas et après. Pendant les 2 à 3 jours qui vont suivre, évitez le lait, le fromage, les fruits et légumes crus, le thé noir et le café parce que ce sont des aliments qui ont tendance à irriter plus rapidement les intestins. Bon, ça ne vous tuera pas, mais ça peut faire quelques douleurs désagréables. Si vous pouvez les éviter, faites-le. Personnellement, quand je l'ai fait, j'ai remangé assez vite de tout et j'ai absolument rien senti. Donc ensuite, vous reprenez une alimentation saine et évitez de manger trop tout de suite. Votre intestin a aussi besoin de repos après un nettoyage. Et donc pendant ces quelques jours, préférez d'ailleurs un régime plutôt végétarien. Évitez la viande aussi. Alors quand est-ce que vous pouvez pratiquer le shankh prakshalana ? Préférez pratiquer cette technique le matin à jeun parce que c'est inutile de manger juste avant. Vous pouvez pratiquer cette technique régulièrement, par exemple deux fois par an, en octobre ou début avril, lors des changements de saison. Et si vous voulez le faire vraiment à fond, un nettoyage tous les mois est tout à fait possible. Personnellement, moi je le fais quand je sens que j'en ai besoin. Et ça peut être une fois tous les deux ou trois ans ou une fois tous les ans. Ça c'est vraiment à moi de voir et là pour le coup ce sera à vous de voir. Comment je vais le sentir ? Par exemple je vais avoir un peu plus de mal à digérer ou le ventre qui gonfle rapidement après les repas. Dans ce cas-là je vais peut-être en faire un nettoyage et voir si ça améliore de ce côté-là. Ensuite l'ensemble du nettoyage peut durer un peu plus d'une heure. Donc prévoyez vraiment deux heures pour être tranquille. Et ne faites rien d'autre. Si vous avez une routine sport ou yoga ou autre, annulez-la pour le jour où vous faites ça. Donc le dimanche matin est souvent un bon candidat, sans mauvais jeu de mots pour ceux qui comprendront. Puisque c'est généralement un jour où vous êtes assez tranquille et en tout cas vous pouvez prendre le temps de faire ça. Concernant des précautions particulières, bien qu'il n'y ait pas grand risque, cette méthode est déconseillée pour les femmes enceintes, lors de la menstruation, pour les moins de 15 ans et pour toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs ou gastriques. Dans ces derniers cas, demandez conseil à un professionnel de santé maintenant que vous connaissez la méthode. Ensuite pour votre confort, tout le temps de la pratique vous allez devoir aller aux toilettes plusieurs fois. Donc prévoyez un papier doux, voire même une crème comme pour les bébés, pour bien nettoyer le sel et éviter aussi les irritations si vous êtes sensible. Bon pour rappel et pour l'avoir fait, j'ai pas eu du tout d'irritation, c'est vraiment très doux et même après un seul repas de riz, je sentais que je pouvais manger à nouveau normalement. Bon cela dit normalement pour moi, c'est de façon assez saine. Alors à vous de voir comment vous vous sentez, mais soyez rassurés que c'est une méthode vraiment douce et respectueuse. C'est vraiment un petit moment pour vous. Alors maintenant comment pratiquer cette méthode ? Donc premièrement, vous allez préparer votre potion magique. Donc vous faites chauffer de l'eau salée à raison de 5 à 6 grammes de sel par litre. Du coup, 6 litres d'eau, c'est suffisant normalement à raison d'une cuillère à soupe rase de sel par litre. Là aussi, c'est un nettoyage donc préféré du sel de bonne qualité, comme le sel rose de l'Himalaya. Ça se trouve en commerce, mais c'est toujours mieux que du sel de table, qui aurait lui-même déjà encore des additifs et des conservateurs. Si ces proportions sont trop salées pour vous, il est permis de réduire légèrement la dose, mais veillez à ce que ça reste quand même inhabituellement salé, parce que c'est ça qui fera que ce ne sera pas absorbé par la vessie, ou vers la vessie. La température idéale pour l'eau, c'est assez chaud, mais pas brûlant, puisqu'il va vous falloir boire des verres comme on boit un verre d'eau. Si c'est trop chaud, vous ne pourrez pas le boire d'un coup, et ce sera trop lent. Une fois que votre parmi t'es prête, vous versez un verre d'eau salée, et vous le buvez, et ensuite vous faites les mouvements. Donc les mouvements, je vous les ai mis à la fin de cette vidéo. Vous retrouvez une nana qui a fait ça sur YouTube et qui a fait ça à merveille. Je vous ai mis un extrait de sa vidéo, comme ça vous avez les mouvements en vidéo. Et ensuite vous allez alterner entre boire un verre et faire une série de mouvements, et vous allez faire ça 6 fois avant d'aller essayer une première fois d'aller aux toilettes. A partir de la 6ème fois, ça devrait commencer à sortir tout seul. S'il n'y a rien qui part à ce moment, répétez les mouvements sans boire jusqu'à ce que ça vienne. Et une fois être allé une première fois aux toilettes, continuez avec un verre d'eau salée chaude, puis une série de mouvements, puis une évacuation à nouveau aux toilettes. Et répétez jusqu'à avoir bu environ 12 à 14 verres, généralement c'est suffisant. Comment vous savez que c'est suffisant ? C'est à vous de jauger. Quand c'est suffisant, ce qui sort devrait être de l'eau quasiment claire. En fait, tant que l'eau n'est pas claire ou qu'il y a encore des morceaux, ça veut dire que le nettoyage n'est pas complet. Et donc ensuite la fin de la pratique, quand vos selles sont bien liquides et propres, vous pouvez arrêter de boire, et c'est là qu'on va considérer que le processus est terminé. Vous allez probablement continuer à avoir envie de vous vider pendant un temps, et vous pouvez le faire, mais par contre arrêtez de boire et de faire des mouvements. Et une demi-heure plus tard, vous pouvez commencer à préparer votre premier repas, comme je l'ai déjà indiqué plus haut. Et vous verrez déjà, après votre premier repas, vous vous sentirez tout neuf. Alors les mouvements du Shankprakshalana, justement je vous mets une vidéo qui décrit ces mouvements, donc vous avez juste à vous laisser guider. Vous buvez un verre d'eau, vous faites une série de mouvements, vous faites ça 6 fois, ensuite vous commencez à aller aux toilettes, et ensuite vous buvez un verre d'eau, vous faites les mouvements, vous allez aux toilettes, et vous faites ça jusqu'à 12 à 14 verres d'eau. Donc je vous mets cet extrait avec les mouvements, juste après cette conclusion. Alors donc en conclusion, le Shankprakshalana c'est un exercice vraiment simple et efficace, et qui permet un bon nettoyage de tout l'intestin, de haut en bas. C'est une méthode douce et non intrusive, et qui permet aussi un temps de repos de tout le corps. Donc prenez ce temps aussi pour vous, et pour vous reposer. Si vous pensez qu'un nettoyage est nécessaire, c'est LA méthode que je recommande, avant d'aller sur des méthodes plus intrusives, ou plus dures. Alors si vous sentez ne pas avoir assez d'informations dans cet article, n'hésitez pas à chercher d'autres infos par vous-même. C'est le but. Prenez le temps de bien vous informer pour le faire dans les meilleures conditions. Dans tous les cas, c'est vraiment une pratique douce et respectueuse du corps, alors il n'y a pas de raison de ne pas la faire. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Nous allons passer à la pratique. Avant de commencer les 4 exercices de yoga, buvez 2 grands verres d'eau tiède salés. Première posture, Thiryakatadasana. Debout, les pieds écartés de 30 cm. Les doigts entrelacés, paume de main tournée vers le ciel. A l'inspiration, on redresse le dos, on étire la colonne. A l'expiration, on penche le bus vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on penche le bus vers la droite. On inspire, on revient au centre. Ça c'est un mouvement que nous allons reproduire 4 fois. Expire sur la gauche, au milieu, expire sur la droite. Encore 2 fois. Expire sur la gauche. Inspire, et expire sur la droite. Ces mouvements ouvrent le pylore, et à chaque inclinaison, l'eau passe de l'estomac à l'intestin grêle. Les pieds restent au même endroit. A l'inspiration, on va venir tendre les bras devant, on fixe le bout des doigts. A l'expiration, on pivote vers la droite, le bras tendu vers l'arrière le plus loin possible, et dans le mouvement, la main gauche vient se poser sur l'épaule droite. A l'inspiration, on ramène les deux bras à l'avant. A l'expiration, on pivote vers la gauche. Et on refait ce mouvement 4 fois, de façon dynamique. On revient au centre, à droite, au centre, on expire vers la gauche. Ce mouvement vient faire progresser l'eau dans l'intestin grêle. Troisième posture, qui est une torsion depuis la posture du cobra pour faire progresser l'eau dans l'intestin grêle. Allongé sur le ventre, les orteils sont engagés, le montant au sol, venez placer les mains au niveau de la poitrine. A l'inspiration, montez le regard au plafond, en tendant les bras pour soulever le corps. Seules les pommes de main et les orteils touchent le sol. A l'expiration, pivotez la tête et l'épaule vers la droite pour regarder le talon opposé. A l'inspiration, on revient au centre, et à l'expiration, on pivote vers la gauche pour regarder le talon opposé. On revient au centre, on refait ce mouvement quatre fois. Quatrième posture, oudera-karshanasana. Cette posture amène l'eau dans le gros intestin. Accroupi, les talons vers l'extérieur des cuisses, les mains sont posées sur les genoux. Posez le genou gauche devant le pied droit et pivotez vers la droite en poussant le genou droit vers la gauche, de sorte à comprimer la moitié du bas-ventre pour presser le côlon. On regarde loin derrière. A l'inspiration, revenez au centre. A l'expiration, on passe de l'autre côté, genou droit devant le pied gauche. on regarde loin derrière en poussant le genou gauche. Et on revient au centre. On reproduit ce mouvement quatre fois. Si ce quatrième mouvement n'est pas simple pour vous, vous pouvez faire cette variante. Assis, jambes tendues, pliez le genou droit, la main gauche va passer à l'extérieur de la jambe droite pour attraper le pied droit. La main droite est placée à l'arrière et on va créer une torsion en regardant le plus loin possible en arrière. A l'inspiration, on revient au centre. A l'expiration, on plie le genou gauche et on va passer la main droite pour attraper le pied gauche, la main gauche à l'arrière et on regarde le plus loin possible. Et on revient au centre. Le but est vraiment d'écraser le ventre avec la cuisse pour faire passer du colon droit au colon gauche. Dans les torsions, venez vraiment appuyer sur le bas du ventre. Prenez 2 à 3 minutes de repos puis recommencez en buvant un grand verre d'eau salée tiède suivi de l'enchaînement des 4 postures de yoga. prévu. Musique Sous-titrage ST' 501